On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Jean-Philippe Trottier tente de réhabiliter la Nouvelle-France à nos pauvres yeux de moderne. Valérie Laflamme-Caron nous partage une relecture de son année COVID en pastorale scolaire. Et Simon Lessard nous fait un petit éloge de la patience. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, singulier et co-animateur. Bonjour, James. Je ne peux pas être plus singulier que ça. Tu es unique, quand même. C'est ça, oui. Il y a d'autres personnes qui sont uniques autour de la table aujourd'hui. Valérie et moi, on est pluriel. Ah non, vous êtes unique aussi. Désolée de te l'apprendre. Simon, Simon Lessard, bonjour. Allô, Antoine. Valérie Laflamme-Caron, salut. Salut tout le monde. Alors les amis, je voulais vous demander aujourd'hui, avez-vous reçu votre nouveau magazine du Verbe du mois de mai et juin? Non, je travaille là. Je ne vais pas m'abonner et le recevoir. Bien là, franchement, James. Toi, Valérie, est-ce que tu le reçois à la maison ou tu attends qu'on te le donne en main propre? Bien, honnêtement, habituellement, je me le fais livrer au collège pour pouvoir le partager. À qui mieux, mieux, dès que je l'ai lu. Donc, il doit être dans mon casier. Puis, je devrais pouvoir le récupérer un jour. Tu vas devoir attendre patiemment. C'est d'ailleurs le thème de la chronique de Simon cette semaine. On est vraiment impatients de t'entendre Simon là-dessus. On reçoit aussi à l'émission Jean-Philippe. Je le disais tantôt qu'il va nous parler de la Nouvelle-France. James? Nous, on est impatients de recevoir les commentaires et les messages des auditeurs. Alors, s'ils veulent nous écrire au npdm-le-verbe.com Puis, ils peuvent parler aussi à Florence au téléphone au 418-908-34-38. Merci, James. Sous-titrage ST' 501 Bien souvent, sous prétexte de s'en tenir au fait, les manuels d'histoire remettent de compter ou de raconter le récit des quatre siècles qui constitue l'aventure canadienne-française. Sans nécessairement aller jusqu'au lyrisme du chanoine-grou, peut-être qu'il serait temps de cesser de réduire la foisonnante époque de la Nouvelle-France à une série de dates à mémoriser, de conquêtes européennes et de guerres avec les Iroquois. C'est du moins ce que soutient notre chroniqueur Jean-Philippe Trottier, aussi animateur de l'émission « Questions d'actualité » à Radio-VM, dans son plus récent texte paru sur le-verbe.com, « Une Nouvelle-France qui pourrit sur la croix ». Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Antoine, bravo pour cette belle introduction. Je te remercie, c'est bien aimable de ta part. C'est qui qui l'a composé? C'est tout de moi. Comme le texte que t'as composé, il est tout de toi. C'est tout un titre d'ailleurs, Nouvelle-France qui pourrit sur la croix. D'habitude, c'est l'éditeur qui met le titre, mais là, c'est de ton cru, je pense. Mais ça a passé les fourches codines du verbe. C'est étonnant quand même. Non, mais on rit, mais c'est pas drôle. C'est quand même sérieux. Lançons-nous peut-être avec le prétexte de ce texte-là, Jean-Philippe, si tu le veux bien. T'as vu un film? Oui, j'ai vu un film de Denis Boivin, un cinéaste, un réalisateur québécois. Ça s'appelle Le sang du pélican et qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Le sang du pélican, le pélican, c'est le symbole christique. C'est les pélicans que Marie de l'incarnation avec deux autres, Ursuline, ont vu en accostant en Nouvelle-France. Le pélican, c'est celui qui donne son sang à ses petits quand il n'y a pas assez de nourriture. Il se perce le thorax avec son propre bec et nourrit ses enfants, ses petits, avec son propre sang. C'est le Christ, évidemment. Et donc, c'est un film qui parle de Marie de l'incarnation, pas sous un angle, comment dire, apologétique, mais on voit la femme déchirée entre sa maternité avec Claude Martin, qui deviendra bénédictin très connu, et sa vocation mystique et sa nécessité de traverser, de prendre le large, d'aller en Nouvelle-France. D'ailleurs, Marie de l'incarnation, c'est Bossuet qui l'appelait la Thérèse, la Thérèse d'Avila, donc du Nouveau Monde. C'est pas rien du reste. Et ça aussi, ça court dans nos veines. On a tendance à l'oublier. Donc, c'est un film qui passe allègrement du XVIIe siècle, dans la Nouvelle-France, au XXIe siècle, avec l'actrice qui joue Marie de l'incarnation, mais qui, elle, est une femme d'aujourd'hui, et qui interview de vieilles Ursulines, un petit peu décontenancées, enfin déstabilisées, par le déménagement du vieux couvent de la Haute-Ville de Québec. Oui, c'est vrai, ça avait fait jaser, ça, il y a quelques mois de cela, le couvent qui abritait jusqu'à tout récemment les dernières Ursulines. Et là, elles se sont retrouvées au jardin d'Évangeline, à Beauport, pour la plupart. Alors, tout ça, c'est raconté dans ce film sur Marie de l'incarnation. On le disait, c'est intitulé Le sang du pélican, du réalisateur Denis Boivin. C'est un peu comme un mélange de genre, il y a du documentaire, un peu de fiction là-dedans, non? Il y a tout ça. C'est vraiment, il y a un aller-retour, c'est un film, je dirais, hybride, le cinéaste a vraiment laissé libre cours à sa fantaisie, et c'est plutôt réussi comme film. Je le recommande à beaucoup de monde, et comme je dis, il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Oui, la pandémie, les salles fermées, etc., oui, c'est ça. Exactement, oui, tout ça est arrivé un petit peu au mauvais moment. Et il se trouve que moi aussi, j'ai visité le couvent des Ursulines, j'ai visité la chapelle des Ursulines et le musée dans la Haute-Ville de Québec. En août dernier, j'avais beaucoup de vacances, et je devenais peu à peu fou. Dans mon 3,5 à Montréal, je me suis dit, tiens, on va prendre un peu de bon temps à Québec. Il y avait des promotions hôtelières, etc. Et donc, j'avais la vieille ville à moi, parce qu'il y avait très peu de touristes, et j'ai été ébloui par ce que j'ai vu. Ce qu'on peut voir dans ce musée, c'est assez marquant. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qu'ils peuvent à le visiter dès que ce sera possible. On voit comment les Ursulines avaient un souci de formation intégrale des jeunes filles. On est loin de cette idée de l'Église catholique qui est misogyne. C'est à des années-lumière de ça, même. À des années-lumière. Et puis, les filles qu'on formait, ce n'étaient pas des petites ménagères. Ce n'étaient pas des soeurs frotteuses. C'étaient vraiment des femmes cultivées, fortes, droites, et qui s'habiraient de, comment dirais-je, d'épines dorsales à une colonie. Ce n'était pas un pénitencier. Ce n'était pas un endroit médiocre, loin de là. Et ça a duré des siècles. Et on voit des instruments de musique. Ces enseignantes étaient à la fine pointe dans l'enseignement. Elles savaient ce qui se passait aux États-Unis, en Europe, en matière de pédagogie. On est loin des qu'on appelait les pisseuses auparavant. Ce n'est pas du tout ça. Il y avait aussi une formation scientifique assez rigoureuse. On le voit bien dans le musée. James, oui? Ce n'est pas sans rappeler, Jean-Philippe, l'instruction qu'ont reçues les filles du roi en France avant leur départ, non? J'imagine. Je connais moins ce chapitre-là. Mais je ne serais pas surpris que ça soit un peu de la même eau. Jean-Philippe Trottier, je le rappelle, tu signes un texte chez nous, paru dernièrement, qui s'intitule « La Nouvelle France qui pourrit sur la croix ». On y reviendra à cette Nouvelle-France et, en fait, à ce trésor que tu nous invites à redécouvrir. Mais un autre élément, une autre anecdote, mais qui n'en est pas une, finalement, qui a mené à l'écriture de ce texte, c'est ta contemplation d'une statue toujours dans le Vieux-Québec. Exactement. Donc, j'étais à une charmante auberge et pas loin de la statue de Paul Chevré, donc, faite en 1898 et qui représente le sieur de Champlain. Statue, donc, fin XIXe siècle, Paul Chevré est français. Samuel de Champlain, je ne vous apprends rien, mais il a fondé Québec en 1608, dix ans après l'édit de Nantes qui signe la réconciliation entre les catholiques et les réformés en France. Ce n'est pas anodin comme rapprochement. Et la statue, alors là, je tombe, je la connaissais la statue déjà. Elle est à l'angle de la rue Saint-Louis et de la promenade Dufresne. Et la statue, elle respire la noblesse. L'homme est beau, il a une impériale, ce n'est pas le mot impériale, c'est davantage, je n'en ai pas eu le nom trois, mais il y a un genre de la barbiche et la moustache, le panache, le chapeau à la main droite, les culottes bouffantes, enserré dans des bottes, une cape, une épée, le regard droit, le front éclairé. Vraiment, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est l'esthétique, mais l'esthétique, cette fois-ci, ne s'oppose pas à l'éthique ou à la morale. L'esthétique est un signe d'une force intérieure, d'une parole, d'une droiture. Et c'est ce que j'ai vu chez le sieur de Champlain. Et je me dis, ben merde, alors, je veux dire, c'est nous, ça aussi, ça court dans nos veines et on l'a oublié. Et donc, j'ai passé des heures, tous les matins, je sortais, je faisais un coucou à Champlain et je regardais, j'étais fasciné par ce que cette statue révélait de grandeur, de droiteur, de virilité, d'engagement et de loyauté, très certainement au roi de France. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ben, c'est la Nouvelle-France, où est-elle passée dans notre conscience ? Je ne suis pas un nostalgique de la Nouvelle-France, je ne suis pas, je serais royaliste dans l'idée, mais politiquement, ça n'a plus de sens aujourd'hui d'être royaliste. Mais l'idée royale, elle, court encore dans nos veines, mais on fait tout pour juguler, pour en juguler le souvenir, pour l'étouffer. Et c'est ça, c'est pour ça que j'écris ce texte, Nouvelle-France, qui pourrit sur la croix, sur le site du Verbe. Cette Nouvelle-France, elle est là encore, mais on ne lui rend pas hommage ni honneur suffisamment, et quand on le fait, c'est sous l'angle folklorique. Oui, tu dis dans le texte qu'on est des héritiers ignorants et ingrats. Exact. Qu'est-ce que tu entends par là ? Ignorant parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu 150 ans. On sait qu'il y a eu la Nouvelle-France, puis on a doctement appris que c'était des méchants blancs qui colonisaient les pauvres autochtones. Et la rectitude politique fait qu'on occulte tout cela. On occulte tout ce qui a eu de grandeur, d'amitié aussi, de panache, de loyauté, de trahison aussi certainement, d'intérêts financiers. Mais il y a eu toute une vague mystique. N'oublions pas que la Nouvelle-France naît dans le sillage du grand siècle français, qu'on appelait le siècle des âmes aussi, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est Bossuet, c'est François de Sales, c'est Marguerite-Marie-Alacoque, c'est Louise de Mariac, c'est Vincent de Paul. Ce n'est pas des deux de pique. Et on en a l'écho ici. La ville de Québec, à mon avis, et peut-être le bas du fleuve aussi, ce sont des endroits par excellence où on peut voir des vestiges de cela, non pas en touristes, mais en frères et en sœurs d'affinités. D'ailleurs, dans le Vieux-Québec, tu parlais de Marie de l'Incarnation, mais il y a le tombeau de Saint-François de Laval, il y a Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, il y a les jésuites, les saints martyrs canadiens qui ont vécu là, qui ont passé là, il y a toute une... c'est ça, il y a toute une lignée, là. Justement, ça me fait penser, James, à... J'étais à une soirée organisée par des religieux, et il y avait une historienne, là, affalée sur son fauteuil, puis on discute un petit peu, bon. Et puis elle dit une chose, cette terre est parsemée de sainteté. Bon, j'ai eu un petit frisson de honte, qui est-elle pour glorifier ce qui, moi, à l'époque, me semblait comme une époque un petit peu honteuse, des petits saints, vous savez, comme on plante sur les gâteaux de mariage de partuguel, vous savez, un truc de pastel, rose nanane ou bleu poudre. Et pour moi, c'était ça, les saints d'ici auparavant. Et cette remarque me revient en tête, et des années après, cette terre est parsemée de sainteté, et je la confronte avec la statue de Samuel de Champlain, je la confronte avec le merveilleux classicisme de la chapelle des Ursulines de Québec, qui renvoie aussi à celle de Trois-Rivières. C'est une splendeur architecturale et d'un goût exquis. C'est nous, tout ça. Et donc, cette terre parsemée de sainteté, c'est parsemé de cette grandeur aussi. Les saints catholiques ne sont pas toujours des petits saints besogneux et plates, éternes. Il y a de la grandeur là-dedans, dans la sainteté. Il y a de la grandeur dans l'oblation. Il y a de la grandeur humaine, il y a de la grandeur spirituelle. Il faudrait peut-être revenir à cette idée catholique de grandeur. Jean-Philippe, tout cet élan de grandeur, justement, a certainement été bloqué ou du moins drôlement dévié de sa course. On connaît les événements, la conquête du milieu du 18e siècle. Comment on peut réparer la perte subie? Là, je ne parle pas de perte territoriale ou de rien de matériel, mais on pourrait dire jusqu'à la perte mystique liée à cet événement. Je pense à un verre de Alfred de Musset, dans la nuit de mai. Il a composé quatre très belles nuits. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Dans la nuit de mai, il faut d'abord qu'on puisse prendre conscience de la perte. On n'arrivera jamais à la grandeur si on ne sente pas la grande douleur. Or, je ne suis pas sûr qu'au Québec, on en ait encore la capacité. On préférera le suicide ou la violence ou le confort et l'indifférence. C'est drôle parce que toutes les petites chapelles nationalistes qu'on voit ici et là, ils ont raison de vouloir réaffirmer la place du Québec, etc. Sauf que tout le monde, on dirait, commence par un avortement. Notre histoire commence par un ratage qui est le traité de Paris. Ou le plein Abraham, quatre ans auparavant. Je veux bien, sauf qu'on va passer notre temps à vouloir réparer ce traumatisme initial. Ensuite, il y aura l'acte de l'Amérique du Nord en 1791 qui voit la création du Haut et du Bas-Canada. L'acte d'union qui fait qu'on se rend compte finalement les francophones qu'on va être assimilés par les Britanniques parce qu'on va unir le Haut et le Bas-Canada. On va de défaite en défaite. Il y a eu la parenthèse de la Révolution tranquille. Il y a eu de grandes réalisations. Sauf que tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai l'impression que dans ces scénacles nationalistes, on est tout le temps en train de remâcher le passé, mais en faisant l'impasse sur les 150 ans de matériel humain, spirituel qui est absolument fantastique, mythologisable et qui peut soulever l'âme humaine. Simone Weil disait un truc très juste. L'âme humaine est faite pour la grandeur. Alors, je ne dis pas d'aller boire du champagne tous les jours. Je ne dis pas d'avoir plein d'argent. C'est la grandeur de l'âme. Et c'est pour ça que je suis très ému quand j'entends dire que cette terre est parsemée de sainteté. On pourrait très bien dire qu'elle est parsemée de grandeur. On le voit bien dans la figure de Sainte-Marie de l'Incarnation, comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, des martyrs canadiens nommés par James François de Laval qui étaient un aventurier. Il ne faut pas oublier ça. Et cette aventure-là, elle coule dans nos veines, comme tu le dis, si bien Jean-Philippe Trottier, mais parfois on se met un garrot. On se met un garrot, mais c'est un garrot. C'est le génie de Londres d'avoir su ménager le vaincu de l'heure. Tant et si bien que nous sommes des demi-vaincus, des demi-vainqueurs au Canada français ou au Québec. Et on préfère très souvent, et c'est vrai dans les chapelles nationalistes, on préfère le camembert et le vin rouge plutôt qu'à la privation. Et le problème, c'est que comment voulez-vous accéder à la grandeur de la douleur si on est quand même assez confortablement installé dans cette mollesse et cette tièdeur ? Je pense à un passage de Saint Jean de la Croix qui a écrit « La montée du Carmel » et ce qu'il raconte est tout à fait dans la droite ligne de la psychologie. Pour venir à ce que vous ne goûtez, allez par où vous ne goûtez. Pour venir à ce que vous ne savez, allez par où vous ne savez. Pour arriver à ce que vous ne possédez, allez par où vous n'avez rien. Pour retrouver cette grandeur, il faut passer par le traumatisme, il faut le revisiter deux, trois siècles plus tard. Alors que nous sommes devenus adultes et mûrs, assez mûrs, pour pouvoir réassumer cette douleur et retrouver cette nouvelle France sous une autre forme. Elle ne reviendra jamais telle qu'on l'a connue, mais elle peut revenir, elle peut rechanter sa grandeur sous une autre forme. C'est exactement le sens de Jésus-Christ avec Marie-Madeleine au jardin. Marie-Madeleine en pleurs, découvre le tombeau vide, il y a un jardinier derrière elle qui l'interroge et elle est en larmes. Elle a perdu l'homme de sa vie qu'il a révélé à elle-même. Elle dit « Où as-tu mis le corps de mon Seigneur ? » Et lui l'appelle par son prénom et soudain se rend compte que c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bien naturellement, elle se précipite vers lui et lui dit « Ne me touche pas, il faut que je retourne à mon Père et je vous enverrai mon Esprit Saint. » Il s'agit de retrouver Jésus-Christ sous une autre forme. C'est le même amour humain qui est spiritualisé par la foi. C'est la même chose que j'aimerais que l'on fasse avec la nouvelle France que nous avons perdue, que nous sommes incapables de chanter et que nous pourrions chanter une fois qu'on se rendra compte vraiment dans l'amertume qu'on l'aura perdue. Et à travers cette amertume, on pourra retrouver une grandeur. Mais ça, ça demande du caractère, ça demande une capacité de don total de soi et le modèle pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et je ne fais pas de prichy prêchant en disant ça. Mais surtout que pour moi, ça a du sens. En fait, tu termines très bien ton texte en disant « Pour accéder, pour traverser la perte, ressusciter l'écho des martyrs canadiens, c'est bien moins d'intellectuels dont nous avons besoin que de prophètes. En tout cas, ton texte, Jean-Philippe Trottier, a quelque chose de prophétique. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu es un prophète quand même, mais... Je ne veux pas terminer comme eux. Ben non, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut lire ton texte « Une nouvelle France qui pourrit sur la croix » sur le-verbe.com. À très bientôt. Merci, Antoine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien mérité. Je dis bien mérité parce qu'après avoir passé une année complète devant leur écran, ils méritent une pause de pixels. Animatrice de pastoral au secondaire et chroniqueuse chez On n'est pas du monde depuis quelques printemps déjà, Valérie Laflamme-Caron voulait faire sa chronique d'aujourd'hui. De sa chronique, un bel hommage ou un bilan, un hommage de l'année qui s'achève. Valérie, bonjour. Allô, Antoine. Après plus d'un an d'école à distance, du moins par intermittence, est-ce que toi, tes élèves et tes collègues, vous vous êtes habitués? Pas tout à fait. Je te dirais qu'on s'est adaptés. Est-ce qu'on embrasse le modèle de l'école à distance? Certainement pas. On dirait que c'est un moindre mal. Il semble-t-il qu'il y a 30 % des enfants dans le monde qui actuellement n'ont pas accès à l'école à cause du contexte de pandémie. Donc, je te dirais qu'on s'en contente. Mais on ne s'en réjouit pas. Tu ne penses pas que c'est l'école de l'avenir et que c'est plein de promesses, ce type d'enseignement-là? Probablement pas. Peut-être dans certains contextes où on est très axé sur le savoir, dans des niveaux plus avancés, mais tout ce qui touche éducation primaire, préscolaire, même collégiale ou milieu de vie est tellement important. On n'oublie pas qu'il ne faut pas oublier qu'une des missions de l'école québécoise, c'est de socialiser. Donc, ça, ça a été complètement écarté cette année. Valérie Laflamme-Coron, je le disais en intro, tu es animatrice de pastoral au secondaire. Ça a été quoi le contexte de ton travail dans la dernière année? Parce que là, l'année scolaire achève. Il reste quelques semaines. Comment tu l'as vécu cette année-là? Au début, très mal. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mes premières chroniques au mois de septembre. Ça avait d'ailleurs touché quelqu'un à Lévis qui est venu nous porter une statue de Notre-Dame des écoles, donc qui a circulé toute l'année pour nous donner du courage. Ça a-tu marché, la statue? Ça a-tu fonctionné? Je ne veux pas être superficieuse, mais... Ce n'est pas de la magie, Antoine. Alors que ça explosait un peu partout, on a vraiment été protégés, puis on se le dit entre nous. Donc bon, je ne veux pas être superstitieuse, mais... En tout cas. En tout cas. Fait que cela dit, le lancement de l'année scolaire, ça a été complètement le chaos. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une école, tout est réglé d'avance. Puis c'est toujours la même chose qui se produit. C'est emprunt de rituel. Donc à la première semaine, il y a la rencontre des parents. La deuxième semaine, on présente les activités. La troisième semaine, on fait des inscriptions. Puis si on a la quatrième semaine, on lance le tout. Et c'est parti. Et puis là, je pourrais continuer à énumérer le calendrier. Mais c'est quand même assez serré. Il y a évidemment place à la flexibilité, là. Mais nous, on est des machines, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Et le train part, et c'est comme ça. Et puis c'est comme si, en début d'année, le ministère de l'Éducation réalisait comment fonctionnait une école. Et là, elle devait s'adapter plusieurs fois par semaine. On a pensé les mesures en début d'année pour une école primaire, où est-ce qu'on appelle une bulle. Le mot « bulle », là, tout le monde le vomit à la bouche. Mais un groupe d'élèves, une bulle, dans un local, le modèle qui était proposé, c'était ça. Mais appliqué au secondaire, ça défigurait complètement l'école, parce qu'on oublie qu'il y a des cours à option, il y a des programmes sportifs, des programmes artistiques, du parascolaire. Et c'est comme si ça venait d'apparaître aux yeux des autorités. Donc, on a été, jusqu'à la fin octobre, bousculé. Cette instabilité-là, Valérie, ça a duré jusqu'à la fin ou ça s'est résorbé? Non, vraiment jusqu'à la fin. Je te dirais qu'il y a eu des moments où on a pris notre ère d'aller. À un moment donné, fin octobre, on a compris que du parascolaire, je parle pour mon secteur, qu'il n'y en aurait pas. Et le service de pastoral, ça venait saper complètement ses bases, parce que comment moi, je travaille, je fais peu de rencontres en groupe classe. Habituellement, je fais des comités, je propose des sorties spéciales, où le but, c'est de mobiliser des élèves de différents groupes, de différents niveaux. Et là, je fais un petit jeu de mots, de sortir de notre bulle, de prendre la porte et d'aller dehors. Moi, c'est ça que je fais. Donc là, je ne pouvais plus rassembler personne, puis je pouvais aller nulle part. Donc, ça a été vraiment perturbant. Et puis moi, j'étais très résistante à transférer mes activités en virtuel, parce que je savais que les élèves allaient être là-dessus plusieurs heures par jour, puis je ne voulais pas en rajouter, puis je ne voulais pas leur laisser entendre que c'est ça la vie. De faire des choses en ligne. Mais je suis tombée enceinte, et puis là, ça a sapé tous mes plans, parce que dans ma tête, j'allais faire comme Jésus, j'allais mettre des sandales, puis aller à la cafétéria manger des sandwiches, puis que la Providence me guiderait. Mais enceinte, on ne savait pas trop comment le virus allait circuler dans l'école, donc ce n'était pas une bonne idée. Et avec les règles et tout ça, puis bon, un peu de bon sens et de sens de préservation, finalement, je me suis retrouvée en cabanée dans mon bureau, entre des plexiglas, à travers des réunions meet. J'ai gardé trois comités qui avaient lieu en présentiel habituellement, et on les a fait en ligne. Et puis, au début, ça a été vraiment, vraiment difficile. Honnêtement, j'en ai pleuré le soir, là, parce que je ne comprenais pas trop ça donnait quoi, puis pourquoi on faisait ça. Mais finalement, parce que finalement, ça a fini quand même bien, les élèves se sont beaucoup impliqués. Là, moi, j'ai eu 42 élèves différents qui se sont engagés dans ces comités-là. Et dans chacun des groupes, on a vécu vraiment des beaux succès. Puis ces temps-ci, l'heure est au bilan. Et puis, force est d'admettre qu'ils ont vécu quelque chose là-dedans, qu'ils ont cheminé, qu'ils ont progressé, qu'ils se sont dépassés. Donc, c'est vraiment tout à leur honneur. Parce que là, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est des jeunes qui avaient des cours en ligne à la journée longue et qui, en plus, décidaient de poursuivre leur vie sociale virtuelle par ces rencontres-là que tu proposais dans divers comités. Exactement. Ce n'est pas tous les élèves qui étaient en virtuel, mais les secondaires 3 à 5, une journée sur deux, ils étaient à la maison en virtuel. Et puis, tu sais, c'était quand même un peu absurde. On s'est habitués. Mais moi, je faisais des rencontres en ligne par meet avec des élèves qui étaient dans l'école. Et puis là, je devais trouver des locaux parce qu'on ne peut pas suivre une réunion comme ça dans la cafétéria. Il y a trop de chaos. Donc, je les répartissais dans des coins de l'école où ils pouvaient se brancher à leur tablette pour participer à la rencontre que moi, j'animais depuis mon bureau. Fascinant. J'ai fait ça toute l'année. Et bon, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, Valérie, il y a une grosse partie du travail de la vie scolaire au secondaire et au cégep aussi qui se passe dans les corridors, dans les activités informelles. Je lisais même dans tes notes que les projets servent de prétexte. Bon, là, il ne faut pas le dire trop fort pour ne pas que les gens s'en rendent compte. Les jeunes, il ne faudrait pas qu'ils nous entendent. Mais c'est un prétexte pour autre chose, pour quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus profond. Et là, tout ça, ça ne devenait plus vraiment possible. C'est ça? Exactement. Puis ça, ça s'applique aux parascolaires, mais aussi à la classe, je pense, fondamentalement. Quand on a des rencontres en ligne, puis j'en ai fait des rencontres, j'ai fait des ateliers en classe aussi, et même dans mes plus petits comités, on est vraiment accrochés à l'ordre du jour. Et il y a toujours 10 % du groupe qui participe, peu importe quel groupe. Puis il n'y a pas ces moments-là où on va faire une petite blague, où quelqu'un va dire, « Ah, tu as l'air un peu fatigué, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Tu sais, je vais donner un exemple. Je parlais, on a un projet de friperie, puis on a continué à le rouler, là, en administrant à distance comme ça. Et puis là, on avait un choix à faire. Puis là, la petite de secondaire 1 dit, « Ah, mais moi, de toute façon, je ne choisis jamais ce qui me tente. » Là, je suis comme, « OK, mais pourquoi? » « Ah, bien parce que je veux toujours faire plaisir à mes parents. » Je veux dire, si j'avais été en présence avec cet élève-là, j'aurais rebondi. Puis là, on aurait probablement eu une grande discussion sur les désirs qu'on a, puis l'idée de faire plaisir, puis la liberté, machin, machin. Je veux dire, tu sais, on aurait été de fil en aiguille. Mais là, dans un contexte de réunion comme ça, où tu as comme 12 perdus, puis tu regardes, tu fais un petit commentaire, puis tu passes à autre chose. Puis cette conversation-là est perdue à tout jamais, parce que je n'irai pas la retrouver au casier pour reprendre, rebondir sur un propos qu'elle m'a dit il y a trois jours. Tu sais, ça ne fait aucun sens. Simon? Ça me fait penser aussi, Valérie, bon, c'était peut-être pas le cas de cette rencontre-là, mais c'est aussi la première fois que plein de parents ont entendu qu'est-ce qui se passait dans les salles de classe, qu'ils pouvaient écouter, qu'est-ce que les intervenants disaient, est-ce que ça créait un malaise, ça, l'idée que tu pouvais être écoutée par des gens de l'extérieur sans le savoir? Oui, et en fait, cette pratique-là est illégale, si je peux dire, selon les bonnes mœurs éthiques. Ça a dû être développé en cours d'année, mais en tout cas, je sais que nous, au collège, il y a des interventions qui sont faites auprès des familles quand il y a d'autres personnes dans la pièce. On considère que cet espace virtuel, c'est comme la salle de classe, donc il ne doit pas y avoir d'autres personnes qui ont accès, mais évidemment, ça a créé des accrochages à plusieurs moments. Oui, puis j'aimerais vous donner peut-être juste un petit exemple d'une belle réussite. Moi, j'étais supposée partir en Inde avec un groupe au mois de janvier, donc c'était certain que ce projet-là n'allait pas avoir lieu. Et puis, en début d'année, j'ai proposé aux filles, j'étais comme, bon, on pourrait explorer, on pourrait faire autre chose, toujours à distance parmi. Et puis, on a réfléchi, puis les cultures autochtones, puis les réalités autochtones, puis tout ça, ça a paru intéressant pour elles. C'est certain que, bon, j'ai guidé quand même la réflexion pour parvenir à ça. Tu m'étonnes. Mais, je veux dire, dix mois plus tard, les filles, elles sont venues à chaque semaine à une rencontre sur Meet où je leur ai donné des cours sur les réalités autochtones, puis elles ont rencontré par Meet des intervenants qui sont dans les communautés, des personnes autochtones aussi. Elles ont monté une semaine de sensibilisation. Puis quand je les écoutais parler ce midi en termes de binan, bien, elles ont vraiment appris l'humilité, elles ont vraiment appris comme quoi c'est important d'écouter avant d'agir. Puis elles ont vraiment, finalement, beaucoup cheminé. Puis j'étais vraiment impressionnée par tout ce qu'elles avaient pu accomplir malgré dans ce contexte-là. Hum. Bien, déjà, à entendre cette expérience-là positive, on voit qu'entre le début de l'année chaotique et les nombreux deuils que tu as dû faire et que les élèves aussi ont dû faire certainement. Valérie, il y a une évolution, il y a une progression certaine, sinon des faits, au moins de l'attitude ou de la manière de les vivre, les événements. Tu as pris conscience aussi, j'imagine, que les élèves te regardaient, te voyaient. Comment, toi, tu traversais cette crise-là? Tout à fait. Puis souvent, quand on parle du service de pastoral, les élèves vont dire que c'est comme un phare pour eux dans leur vie à l'école. Donc, je veux dire, même si je n'étais vraiment pas contente de comment les choses se passaient, bien, quand j'étais avec eux, il fallait quand même aller de l'avant parce que je me dis, tu sais, si moi-même, je m'effondre et je partage mes petits beaux mots dans mon cœur puis qu'on s'apitoie sur notre sort, tu sais, l'année va être longue. Puis j'ai réalisé que si ces élèves-là, même humblement, peuvent vivre une expérience de dépassement, d'apprentissage, d'engagement à la mesure de ce qu'on peut faire, bien, tu sais, c'est déjà ça parce que tous les autres lieux où ils pouvaient s'épanouir sont disparus. Donc, je dirais que le service de pastoral est resté le lieu principal dans l'école où il se passait encore de la vie scolaire. Puis, écoute, ça a été difficile, mais aujourd'hui, j'en suis très fière puis j'en suis très heureuse puis je pense que ça a été... Je n'utilise pas souvent ce mot-là, vous le savez, mais ça a été une belle grâce, finalement. C'était une belle grâce. Il y a eu aussi d'autres projets. Tu parlais de cette gang d'élèves qui en ont appris pas mal sur les réalités autochtones qui sont même venus à transmettre ce qu'elles ont appris. Il y a eu d'autres activités que tu as pu mettre sur pied malgré la distance, Valérie? Oui. Habituellement, j'étais plus dans des projets, si je peux dire, communautaires, d'engagement et tout ça. Et puis là, avec le virtuel, c'était compliqué. Je me suis plus orientée vers l'expression des élèves. Je me suis rendue compte aussi qu'il y en avait beaucoup sur le cœur, qu'il y avait besoin de parler, que ce soit pour dénoncer un peu ce qu'ils vivaient dans le contexte de pandémie ou pour parler des causes qu'ils découvraient ou simplement explorer l'imaginaire, s'évader un peu. Donc, on a créé un concours artistique en lien avec la pandémie puis en lien avec ce que les élèves souhaitaient pour 2021. On a un recueil littéraire de textes écrits par des élèves qui va être lancé la semaine prochaine. Ça compte une soixantaine de pages. Puis là-dedans, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir l'intériorité des élèves, justement, ce qu'on n'aborde pas en réunion. Et on a eu un projet de balado avec quatre élèves. Puis ça, ça a été un projet 100 % virtuel. J'en suis quand même fière aussi. Écoute, encore là, chaque semaine, le jeudi soir, après une journée de Zoom, les élèves se branchaient de 6h15 à 8h le soir pour que je leur donne le B.A. du balado, comment faire une entrevue puis tout ça. On a tous conçu la patente. Et puis là, ça a été lancé sur les plateformes du collège. Ça s'appelle La voix des ados et c'est vraiment eux qui l'ont conçu de A à Z. Donc, ils en sont très fiers. Ça circule beaucoup quand même dans notre milieu puis ils en retirent beaucoup de fierté. Donc, finalement, encore une fois, j'ai un élève, Louis-Philippe, pour ne pas le nommer, il me dit « Ah, Valérie, ça a été l'expérience d'une vie! » Je suis comme « Wow! » Fait que bon, tant mieux, tant mieux. Valérie, la flamme, Caron, un dernier mot de ce que tu appelles ton pasto-bilan. Tu as découvert bien des choses mais j'imagine aussi beaucoup de vulnérabilité dans cette expérience-là de cette année vraiment pas comme les autres. Exactement. Moi, ma spiritualité, je dirais qu'elle est quand même grandement marquée par des expériences de manque puis quand je cherche Dieu, souvent, je l'imagine assis à côté de moi en train de pleurer. Je suis désolée. C'est comme ça. Donc, ça m'a... Je te dirais que j'ai continué à avancer un peu avec cette image-là puis ça m'a rappelé quand même, je fais souvent des grands projets. On se dit « On va aller en Inde, on va faire plein une grosse patente, on gagne des prix, yes, on est big, pasto big. » Mais j'ai amusé puis bon, ça m'a appris aussi à me contenter de peu puis d'être vraiment au niveau des élèves puis de voir, tu sais, chaque petit pas qu'il fait, j'imagine que c'est comme ça avec un petit enfant, chaque petit pas qu'il fait, bien, on en est fiers, c'est une victoire puis c'est suffisant. Oui, je dirais que c'est ça le mot qui me vient, c'était « suffisant ». Mais on espère quand même que la vie reprendra son cours dans les corridors du collège. Merci beaucoup, Valérie Laflamme-Caron, tu nous partageais cette année, cette année de pastoral dans un collège qui était certes différente, mais non moins édifiante en cette pandémie. Merci beaucoup et à très bientôt, Valérie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Certes, je pense que la vertu de patience, Antoine, on la voit un peu dans l'Odyssée d'Homère Pour ceux qui connaissent ça, Pénélope qui attend pendant presque 20 ans le retour de son mari C'est vraiment, là la patience est vue comme une fidélité amoureuse dans ce cas-ci Mais en général, chez les penseurs grecs, ce qu'on valorise, c'est le courage Parce que le courage, c'est surtout au combat, à la guerre, quand il y a la possibilité de la mort L'homme fort, viril, vir en latin, c'est vraiment celui qui ne fuit pas les périls au combat C'est vraiment davantage avec le christianisme, je dirais, que la patience a reçu ses premières lettres de noblesse D'ailleurs, on le disait dans une autre émission un peu plus tôt cette saison La patience, c'est pas loin du mot passion aussi Il y a une proximité étymologique Ben oui, tout à fait Patience vient du latin, bon, patientia, qui vient de patiare Qui veut dire éprouver, souffrir, pâtir peut-être Passion, comme tu as dit, dans le sens pas tant d'émotion que vraiment de souffrance C'est apparenté aussi au grec pathos Donc, encore là, c'est la même idée dans tous les cas C'est vraiment une idée de passivité Puis ça explique peut-être aussi pourquoi on trouve pas ça si exceptionnel ou héroïque comme vertu On a l'impression que c'est la vertu de rien faire Mais c'est plus que ça Ben oui, c'est plus que ça Saint-Augustin, par exemple, dit que le rôle de la patience, c'est de supporter les mots sans faiblir Et de telle manière que ça nous empêche de nous écarter par faiblesse du bien qu'on veut faire Mais surtout, il va mettre l'accent sur le fait que ça vient pas tant nous donner une force Pour vaincre les obstacles qu'on rencontre dans notre vie Que ça vient nous aider à ne pas nous décourager En fait, c'est que tout obstacle apporte son lot de tristesse Et puis quand la tristesse devient trop grande Là, elle risque de nous envahir et de nous détourner du bien Et donc, la patience, c'est ça à quoi elle s'attaque, si je peux dire Ou elle résiste, c'est la tristesse Toi, l'attente de l'enfant qui s'en vient, Valérie, c'est une attente joyeuse ou comment tu vis ça? Patiemment ou impatiemment? Présentement, patiemment, je dirais que ça a été tout un processus Il y a des montagnes russes là-dedans Mais présentement, je trouve que c'est la première fois de ma vie que je marche lentement Et que je l'apprécie Je fais un pas devant l'autre et je regarde tout autour de moi C'est comme si j'ai pris du LSD tout le temps présentement Ça doit être les hormones de sérénité Alors, pour ceux qui n'ont pas ces hormones-là, comme moi Et qui sont constamment impatients, Simon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de remède miracle À part le LSD La patience, Antoine, est une vertu qui s'acquiert avec de la patience Ah bon, c'est un peu tautologique, on s'en sort pas Ben oui, mais comme toute vertu, l'idée c'est qu'il faut creuser une habitude Donc, c'est par la force de répéter des actes de patience qu'on le devient de plus en plus Mais ça ressemble à quoi, un acte de patience? Mettons, je veux dire C'est un non-acte, James Non, mais c'est intéressant C'est-à-dire, c'est une manière d'accueillir, je pense, la difficulté, la preuve Donc, si on passe son temps à murmurer, à rouspéter ou juste se fermer la trappe On n'est pas nécessairement patient Ce que les théologiens vont faire remarquer, c'est que le signe de la vraie patience est la joie, justement Puis même, c'est là qu'on va l'appeler un fruit de l'Esprit-Saint Quand il y a une joie qui s'accompagne dans l'acte de patience Parce que là, ça montre que c'est vraiment assumé, c'est vraiment volontaire Et qu'on est vraiment en train de combattre, justement, la tristesse que je parlais tout à l'heure Mais est-ce que reporter des plaisirs, par exemple, des gratifications, ça peut être une manière de cultiver sa patience? Ça peut, ça pourrait être une manière, mais je pense que là aussi, disons, les meilleurs exercices sont justement quand c'est involontaire Quand ça nous arrive, surtout parce que quand on volontairement se crée une situation comme ça Je ne suis pas sûr que ça nous prépare tant que ça aux vraies épreuves de la vie Simon, tu viens de parler de l'Esprit-Saint, est-ce que Dieu est patient, lui? C'est une bonne question, Antoine Je ne dirais pas comme nous, mais à sa manière, on peut dire que Dieu, oui, est patient En tout cas, il souffre, si on peut dire, au moins il agit comme quelqu'un qui souffre envers ses créatures, ses enfants qu'il aime Donc, bon, Dieu, il n'attend pas d'aller au ciel, c'est lui le ciel Mais il nous attend, donc ça, on peut le dire dans ce sens-là Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, le plus souvent, quand il est question de patience C'est justement, non pas au sujet des hommes, mais au sujet de Dieu On dit que c'est Dieu qui prend patience pour les hommes qui ne cessent de se détourner de lui D'être comme des ados chialeux ou des bambins qui, comme disait James, manquent de patience Oui, c'est ça, un Dieu patient, miséricordieux, qui sortient continuellement de nous donner la correction qu'on mériterait Exactement, un bon père de famille, il a de la colère, mais plein d'amour Oui, il y a de l'amour là-dedans Oui, Pierre, par exemple, la peau de Pierre qui va dire dans sa deuxième lettre Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard Au contraire, dit Pierre, il prend patience envers vous Car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion Ah, c'est beau ça, James Mais l'affaire, c'est qu'on dit que pour Dieu, un jour, il est comme Milan Lui, attends-nous pas Là, tu es en train de nous perdre dans des méandres, dans des dédales philosophiques Mais il y a un philosophe qui s'est penché là-dessus, un philosophe chrétien aussi, qui parle de la patience Oui, philosophe danois Kierkegaard, qu'on qualifie d'existentialiste chrétien Et qui, lui, a vraiment réfléchi à tous les liens entre patience, amour et souffrance Donc, on dit que c'est un des grands penseurs de la souffrance Pour Kierkegaard, dans le fond, la patience, c'est une manière humaine de répondre à la souffrance Mais toujours en s'ancrant dans l'amour de Dieu Donc, il va dire, par exemple, que seule cette tension de lutter pour le bonheur éternel Peut nous amener à véritablement tout endurer Autrement dit, qui a l'espérance d'un bien infini, absolu et éternel Peut endurer n'importe quel mot fini en quantité, endurer une sorte de disproportion Si on veut, qui nous donne une force incroyable Ça prend la foi pour ça Exactement, ça prend la foi Beaucoup de foi Ce qui est intéressant aussi chez Kierkegaard, c'est qu'il va inverser l'argument des forts Que je parlais tout à fait tout à l'heure En disant que les Grecs disaient que c'est les courageux à la guerre, les vrais forts Lui, il va dire, non, non, c'est l'inverse La patience, bien, c'est comme l'arme du faible Donc, parce qu'elle n'est pas une possession, mais une dépossession de nos moyens Mais dans l'esprit chrétien, justement, comme dit saint Paul Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort Ou encore la béatitude, heureux les pauvres Donc, c'est toute cette idée que En se dépossédant de nos propres moyens Bien, finalement, on laisse Dieu agir Et ça, c'est beaucoup plus fort Il y a quelque chose du sacrifice Bon, James parlait de sacrifice volontaire Mais il y a quelque chose du sacrifice On sacrifie des fois, justement, un bien présent pour un bien futur Dans la patience, Simon Oui, oui, je pense que les... Bon, amour, patience, sacrifice, souffrance Toutes ces choses-là sont liées Un peu comme James disait tantôt L'idée de sacrifice, c'est de renoncer à un bien présent Mais pour un plus grand bien futur Donc, je pense que c'est toujours ça, la patience C'est pas souffrir pour souffrir ou attendre pour attendre C'est qu'il y a un but Il y a quelque chose de beau et de grand pour lequel on attend Donc, dans chaque acte de patience Je dirais qu'on révèle nos amours On révèle quels sont nos désirs les plus profonds Et ça, le sens du sacrifice, c'est un sens aussi Qui révèle notre maturité L'enfant, justement, a beaucoup de difficulté À vivre le sacrifice parce qu'il est, je dirais, absorbé par le présent Ça prend une prise de distance Que l'adulte développe pour être capable De développer, justement, ce sens du sacrifice Le travail, par exemple, est un bel exercice de sacrifice Parce que la paie vient au moins aux deux semaines Dans la plupart des cas Il faut être patient, des fois Tu vois, ça fait deux semaines, je travaille, j'ai pas une scène Bon Mais là, au-delà des considérations très... Bien, plus matérielles Il y a quelque chose dans la culture ambiante Qui nous pousse à l'immédiateté On parlait des enfants On est tous un peu des enfants Dans cette ambiance contemporaine Qui nous... Qui bronnait au capitalisme Bien, oui, non, mais pas tant au capitalisme Dans ce cas-ci qu'au maintenant, ici et maintenant Oui, oui, bien, je pense que c'est pour ça que d'entrée de jeu Je disais, bien, notre société, on dirait Elle nous pousse à tout sauf à la patience Même elle dévalorise la patience Bien, à l'inverse, je pense que ce qu'on a vécu Dans la dernière année Comme une grande épreuve de patience Est une épreuve salutaire, justement Pour des êtres humains Pour notre culture, notre société Qui acceptent de moins en moins ses limites On n'est pas Dieu On n'est pas le créateur On est des créatures Comme créatures, bien, on est des êtres finis Des êtres limités Et c'est chez le philosophe juif Emmanuel Lévinas Que j'ai découvert toute cette réflexion Sur la patience Comme un mode Par lequel un être comme l'homme Peut s'ouvrir à l'aide illimitée Et infinie Qui est Dieu, dans le fond En tant qu'il fait L'expérience de sa faiblesse Et de sa pauvreté Fait que tu dirais que la patience C'est comme une école d'humilité On pourrait dire ça Une école d'humilité Une école aussi d'abandon Une école, je dirais même De réceptivité D'espérance Oui, une école d'espérance Tout à fait, James Donc c'est Oui, une école de l'amour Bref, ça fait un peu quétaine Mais je reviendrai avec l'image De Pénélope Pénélope Qui a attendu 20 ans Ulysse quand même Il fallait qu'elle l'aime Ben oui Valérie Je voulais juste renchérir Sur le fait que c'était donc bien beau Je sortais mon violon C'était une belle finale En effet Merci Simon De nous avoir renseigné Sur cette vertu Ben peut-être qu'on Va avoir un peu plus envie D'attendre Et de pâtir patiemment Les épreuves Qui se présentent à nous Merci d'avoir fait ces recherches Pour nous Merci Antoine Sous-titrage ST' 501 C'est tout pour cette semaine Mais selon notre bonne habitude Avant de se quitter On se laisse avec les suggestions culturelles De nos chroniqueurs Valérie Laflamme-Caron À tout seigneur, tout honneur Commençons avec toi Oui, alors Si vous avez envie de voyager De changer d'air D'être en contact avec quelque chose Qui fait du bien dans votre cœur Je vous recommande chaleureusement La saison La série Les J'tezol Qui est sur Netflix Qui est une série israélienne Qui met de l'avant Une famille juive orthodoxe Et puis Il y a vraiment des personnages Tout en complexité Là-dedans Qui ont des combats intérieurs Et ça permet d'en apprendre davantage Sur cette société-là Donc la troisième saison Est en ligne Donc si vous avez Des longues soirées Après le couvre-feu De 8h Ou de 21h30 Ben vous pouvez faire ça Dépaysement garanti Merci beaucoup Valérie Simon Lessard Ben moi aussi j'ai une suggestion Pour ceux qui n'ont rien à faire On est quelques-uns je pense Autour de la table Non c'est un balado québécois Qui s'appelle tout simplement Abbey Comme un peu monastère Qui est fait par L'équipe de Magneto C'est un balado Ça dure seulement 33 minutes D'ailleurs je ne sais pas Si le chiffre de 33 Est volontaire ou pas Mais c'est une expérience sonore Fait par l'artiste québécois Olivier Desmarais Et puis On entend toutes sortes de sons Donc les pas des moines Qui se promènent L'eau L'environnement autour L'orgue Le chant Le bruit du vent L'hiver Et puis on a l'impression D'être vraiment plongé Dans l'ambiance du monastère Seulement à travers les sons Donc c'est un balado un peu spécial Il faut s'asseoir Et l'écouter En faisant absolument rien d'autre Pour se laisser